bonjour ou bonsoir salam alaykoum et bienvenue sur la chaîne youtube el muderris apprendre l'arabe autrement je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager son lien internet sur les réseaux sociaux merci beaucoup shukran jazeelan dans ce cours nous allons apprendre les pronoms relatifs de prime abord il faut savoir qu'en français il n'existe qu'un seul pronom relatif à savoir qui par contre dans la langue arabe il existe quatre types de pronoms relatifs en fonction du genre et du nombre pour le qui singulier masculin on utilise le pronom relatif suivant elle l'a dit elle l'a dit et donc elle l'a dit s'utilise avec un nom singulier masculin avec son oncle el waladu el madi el malrabi remarque ici on peut prononcer en faisant la liaison et prononcer fil malrabi sans prononcer le un ça c'est un terme de prononciation encore une fois notre phrase el waladu el ladi yalrabu el malrabi le garçon qui joue dans le stade ou au stade donc ce qui nous intéresse c'est ce pronom relatif el ladi el ladi qu'on utilise avec un nom qui est au singulier masculin à savoir el waladu c'est bon de traduire donc cette phrase en français ça va me donner le garçon qui est au stade et donc el ladi c'est ce pronom relatif voyons maintenant un autre qui cette fois-ci au singulier un nom c'est un ladi un ladi un ladi un ladi un un ladi 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 on va mettre la phrase avec la main c'est ça voilà quelque chose ici voilà 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 donc notre exemple c'est el bintu el ladi tal abu fille el malabi ce qui nous intéresse c'est ce pronom relatif el ladi qu'on utilise donc avec un nom singulier féminin dans la phrase c'est el bintu el bintu el ladi tal abu fille el malabi la traduction c'est la fille qui joue qui joue dans le stade voilà el ladi qui va se traduire par qui et vous remarquez que el ladi on l'utilise avec un nom singulier féminin et puis qui est également que le verbe se conjure également au féminin voyons maintenant une fois-ci au pluriel masculin et ça concerne les mots le pronom le pronom qu'on va utiliser dans ce cas à savoir le pluriel masculin c'est el ladi le ladi le ladi donc je mettrai ça ici et on va voir un exemple avec le pronom relatif le pronom relatif le ladi le ladi qui s'utilise donc avec les noms l'exemple le ladi est un pronom relatif qui s'utilise avec les noms pluriels masculins. Et dans notre phrase, il s'agit du nom qui est le pluriel de On va essayer de traduire cette phrase, ça va nous donner les enfants, les garçons et donc qui est au pluriel masculin Voyons enfin le pronom relatif qui au pluriel fait nous Il s'agit des noms Il s'agit du pronom relatif Voilà Encore une fois Essayons de traduire par cette phrase Elbenintu, c'est le pluriel de Bintu Donc les filles Dans le Sade Et vous remarquez que le pronom relatif dans ce cas c'est El-Lawadi Il s'agit d'un nom pluriel féminin à savoir El-Benintu Il s'agit d'un nom pluriel Il s'agit d'un nom pluriel Pour ça